... Donc notre dernière table ronde porte sur le volet responsabilité sociétale. Hier, je crois que c'est l'étudiant Martin, je crois, qui nous rappelait les différents articles de l'accord de Grenoble. Dans l'article 2.8, annonce l'objectif de garantir une politique humaine et sociale d'égalité de considération et de diversité au sein de l'établissement et garantir des conditions de travail et d'études décentes pour tous et toutes. C'est un peu le cadre de cette dimension de responsabilité sociétale qui va être abordée dans cette table ronde. Donc on va, je vais rapidement peut-être, comme l'a fait Valérie tout à l'heure, lister nos intervenants. Juliane Skerm, qui est donc directeur de la responsabilité sociale à l'université de Manchester. Marie-Béatrice Sellab, présidente de l'association des DRH. Karine Gros, enseignante-chercheure, qui est titulaire de la chaire Handicap, Emploi et Santé au travail de l'UPEC. Laurence Massa, directrice générale du cabinet SILAD, chargée de projet RSE au Stade Toulousain. Et enfin, Marie Stage, qui est docteure en gestion et auteure d'une thèse sur l'institutionnalisation de la responsabilité sociétale des universités françaises. Donc pour démarrer, notre grand témoin Juliane Skerm, que l'on remercie de venir de l'autre côté de la Manche pour nous rejoindre jusqu'ici, qui pilote en quelque sorte, je pense qu'on peut le dire comme ça, l'axe stratégique sur la responsabilité sociale et l'engagement civique à l'université de Manchester. Il ne manquera pas de nous le dire, mais cette université est dans le top 10 du classement mondial des universités sur leur prise en compte des ODD. Alors j'utilise le sigle parce que depuis hier matin, on est tous bien rompus à ce sigle ODD pour objectifs de développement durable. Alors quand même, parce que je suis allée voir un petit peu, dans ce classement mondial, on peut y saluer entre autres la présence d'Aix-Marseille Université en 20e position quand même. Je ne sais pas si notre collègue est là, mais bravo Aix-Marseille. Et j'ai cru y voir également que PSL était entrée dans le classement. Voilà, écoutez, Juliane, je vous cède la parole pour nous présenter cette démarche au sein de l'Université de Manchester. Merci beaucoup. Ok, good morning, afternoon. Morning, good morning. I think you know that in French. So, today then, let me start with saying three things. Bonjour tout le monde. Je vais commencer en disant trois choses. Number one, thank you very much for inviting me. It's exciting to be on such a distinguished panel. Premièrement, merci de m'avoir invité. C'est vraiment très intéressant de faire partie de cette table ronde avec tous ces participants si distingués. Number two, some apologies. First of all, apologies for speaking in English. La deuxième chose, c'est de m'excuser parce que je dois parler en anglais. Where I am from originally, there is another language that's spoken by probably as few people as Breton, and they're two of the oldest languages in Europe, which is Welsh. Là d'où je viens, il y a une autre langue qui se parle. Peut-être pas autant de personnes que parle le Breton. C'est une des deux, ce sont les deux langues les plus anciennes européennes qui sont parlées. I had a very good conversation last night with a colleague who was speaking in Breton. I was speaking in Welsh, and we could understand each other quite well. So hello there again. Hier soir, j'ai pu avoir une discussion avec un collègue. Lui, il parlait breton. Moi, je parlais en galois, et on a pu se comprendre. Il est encore là-bas aujourd'hui. Je dois, troisièmement, m'excuser d'avoir apporté avec moi les nuages de Manchester. Et quand je retournerai, j'emporterai avec moi la solidarité, avec ceux qui font grève, avec les SNCF. Donc là, il y aura un peu de solidarité. Et thirdly, before I start, just to say, I hope what I say provides some interesting comparisons and contrasts. I'm aware that context is everything. Et troisièmement, je veux dire que j'espère que ce que je vais dire donnera la possibilité de faire des comparaisons intéressantes. Je sais que le plus important souvent, c'est le contexte. But I hope there are some universal themes that will resonate with all of you. Mais j'espère qu'il y aura des thèmes universels qui feront résonance pour tout le monde. So I'm going to tell a story of having social responsibility as a core goal at Manchester for the past decade. Je vais donner un témoignage d'avoir eu à Manchester la responsabilité sociale comme objectif fondamental à Manchester depuis dix ans. Ten years ago, I asked a senior professor in the university, can you give me an image that sums up social responsibility? Il y a dix ans, j'ai demandé à un professeur à l'université de Manchester, deux chefs de département, s'ils pouvaient me donner une image pour résumer la responsabilité sociale. He was a professor of astrophysics. C'était un professeur en astrophysique. This was his image. Et voici l'image qu'il m'a donné. So I thought he was making a very clever point. Et moi je pensais qu'il disait quelque chose de très intelligent. He said, no, Julian, social responsibility is just a bit fuzzy. Il m'a dit, non, Julien, la responsabilité sociale c'est quand même assez floue. Et nous sommes venus depuis la situation il y a dix ans à ce que nous connaissons aujourd'hui, à être dans les dix meilleures universités, dans les classements du Times pour l'éducation supérieure. So let me tell you about the mistakes and some of the things I think we've done right. Et je veux vous parler un peu des erreurs que nous avons faites et aussi de ce que nous avons réussi. So I'm going to talk about seven P's. You can see them there. Past, purpose, place, people, plans, programs, performance. Donc je vais parler de sept P en anglais que vous voyez à l'écran. Donc en français, le passé, ce n'est pas tous des P's en français. Le but, le lieu, les personnes, les plans et les priorités, les programmes et la performance. Before I do this, to understand my university in Manchester, I need to tell you something about the city of Manchester. Mais pour faire cela, avant de parler de l'université à Manchester, je dois vous dire certaines choses sur la ville de Manchester. I'm sure you all know the royal family in the UK. Je pense que vous connaissez tous la famille royale au Royaume-Uni. Did you know we have a king in Manchester? Est-ce que vous savez que nous avons eu un roi à Manchester? Hands up who knows the king of Manchester. Levez la main si vous connaissez le roi de Manchester. Nez en 너 purse! Qu'est-ce que c'estzę? Tantonna! Qui est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'il y a personne? Qu'est-ce que c'est-ce que c'est? Est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'est-ce qu'elle m' responder? Oui. C'est un franche. C'est assez important d'avoir les diapos vraiment au bon moment pour ce qui va suivre. Donc on va attendre un peu. Donc Manchester a une renommée pour le foot, n'est-ce pas? Mais la vie a aussi une renommée pour la musique et les fêtes. Donc quelques groupes musicales qui viennent de ma ville, New Oasis, Les Smiths, Oasis, etc. Donc il y a eu un film très célèbre qui a été fait par cela, qui s'intitule en anglais 24 Party People. On est vu comme étant une des villes les plus folles en ce qui concerne la quantité d'alcool consommer. Nous sommes devant Londres pour être la capitale des fêtes du Royaume-Uni. Mais quelque chose de terrible a passé dans les deux dernières années à Manchester. Et nous avons perdu ce statut de capitale des fêtes. Malheureusement, c'est le numéro 10, Downing Street, qui a remporté ce titre. Mais nous sommes convaincus que nous allons retrouver ce titre lorsque nous aurons un nouveau Premier ministre. Donc mon premier P, c'est le passé. Nous avons presque 200 ans en tant qu'université. Nous étions la première ville au monde à passer par une révolution industrielle. D'Oxford et Cambridge, nous avons été construits comme université de recherche sur le modèle de l'Allemagne. Three things I think we're famous for around the world. Rutherford worked at Manchester and split the atom at Manchester. Williams and Kilburn developed the first computer that could store memory, which brought Alan Turin to Manchester to develop the next computer. Donc il y a aussi ceux qui ont développé la première mémoire d'ordinateur à Manchester qui a fait venir, qui irait à Manchester, Alan Turin à Manchester par la suite. And then 12 years ago, my colleagues in physics got the Nobel Prize for isolating graphene. Et il y a 12 ans, mes collègues dans le département de la physique ont remporté le prix Nobel pour avoir isolé le graphène. Nous avons plus de lauréats Nobel dans notre université parmi les étudiants et les professeurs que toute autre université. Et nous avons trois objectifs prioritaires. Goal number one, everybody has in the world. Goal number two, everybody has in the world. In the UK, having social responsibility as our third goal is unique in the UK. Les deux premières sont pareilles partout dans toutes les universités du monde. Mais le troisième objectif de la responsabilité sociale fait que nous sommes universités uniques au Royaume-Uni. Et dans tout ce que je vais dire par la suite, les raisons de notre réussite viennent d'avoir mis ce troisième objectif parmi nos objectifs de base. Je pense que vous avez reçu ces diapos, cette présentation, lors de votre inscription à cette conférence. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans mes diapos. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que nous avons mis la priorité sur la responsabilité sociale ? Tout d'abord, c'est dans notre ADN en tant que ville et en tant qu'université. Ma ville, c'est le berceau du syndicalisme. Le vote pour les femmes, avec les suffragettes. C'est la racine du vegetarianisme au Royaume-Uni. C'est la ville qui a construit les premiers chemins de fer avec la révolution industrielle. Les premiers canaux au Royaume-Uni. Nous avons eu le premier professeur noir au Royaume-Uni. Donc, à Manchester, nous avons une longue tradition de responsabilité sociale. Nous avons aussi mis cela à l'opposé pour pouvoir contrer le modèle néolibéral d'individualisme. Je ne sais pas si ça se traduit très bien en français, mais nous nous posons moins la question de ce pour quoi nous sommes doués, et plus de poser la question d'à quoi nous servons. Nous pensons aussi qu'il aide à parler des bénéfices publics. Et c'est un bon counter à l'increase de scepticisme à l'experts, la sorte de chose qui a causé le Brexit, et un bon counterweight à l'populisme. Et donc, nous voulons parler aussi des bienfaits publics afin de contrer le scepticisme et le populisme qui a conduit au Brexit, par exemple. Et pour nous, ça fait aussi du bon sens au niveau de l'éducation. C'est ici, vous voyez à l'écran, la meilleure définition que je connaisse de l'éducation. Et cela est vu à une période importante de l'histoire américaine, comme au moment de la Révolution, comme avec la Révolution française. Franklin, of course, was a founding father of the United States. Franklin était un des pères fondateurs des États-Unis. Et à l'époque, l'Université d'Harvard était connue pour produire des personnes avec les bonnes manières. Et donc, lors de la fondation de l'Université de Pennsylvanie, voici ce que Franklin a dit sur le but de l'Université. C'est de rendre service à la société dans son ensemble. Franklin a dit, si vous voulez produire des personnes avec les bonnes manières à Harvard, pourquoi ne pas les envoyer dans une école de danse ? Maintenant, pour parler de comment nous délivrons la responsabilité sociale, nous voyons cela à travers quatre prismes. Donc, nous pouvons être responsables envers la société à travers notre recherche et développement. Par notre apprentissage, nos étudiants et nos anciens étudiants. Par notre engagement public, notre engagement avec le public. Et ces trois choses-là regardent vers l'extérieur. Mais aussi, nous devons aussi nous regarder dans la glace. Et réfléchir à nos opérations, à comment nous faisons les choses. Our employment of people, the way we spend money, the way we create places. Comment nous employons les personnes, comment nous dépensons de l'argent, comment nous créons des places. Our strategy has a number of spatial dimensions, place dimensions. Notre stratégie a plusieurs dimensions spatiales, des dimensions de lieu, de place. Donc, notre campus, notre campus, la rue où notre université se situe, c'est un quartier d'innovation. The city of Manchester, la ville de Manchester. Greater Manchester, our city region, which has 3 million people. Avec 3 millions d'habitants. The region, the northwest. La région du nord-ouest de l'Angleterre. Le Royaume-Uni, le langue de terre, et puis le Royaume-Uni. Global, obviously. Et puis une dimension globale. I haven't put this in, but for the professor of astrophysics, it could also be out of space. Je ne l'ai pas rajouté, mais pour le professeur d'astrophysics, ça pourrait être l'espace. Et à Manchester, nous faisons effectivement beaucoup de technologies de l'espace. Et donc, il faut que je mette à jour mon diapo. Donc, en parlant des hommes et des femmes qui sont présents dans l'université, il y a 10 ans, le président de l'université, enfin la présidente de l'université, a pris à bras le corps elle-même la responsabilité sociale. Après un an ou un an et demi où rien ne s'est passé, elle a fait une annonce pour un emploi. Et je suis devenu le premier directeur de la responsabilité sociale à l'université. Nous avons encouragé notre présidente à créer un rôle de vice-président pour la responsabilité sociale. Ce qui lui donne le même positionnement avec le vice-président pour la recherche et le vice-président pour l'enseignement. Je ne vais pas expliquer tout l'organigramme, mais simplement pour dire qu'à Manchester, nous avons trois facultés. Chaque faculté a un vice-doyen pour la responsabilité sociale. Et c'est très important d'avoir des personnes avec un titre pour leur poste. Voici une version précédente de mes diapos avec des inscriptions en latin. Si vous voulez lire plus, il y a des références à la stratégie de l'université et notre stratégie de responsabilité sociale, deux sont disponibles en ligne. Vous voulez, vous pouvez chercher en ligne des références à notre stratégie de responsabilité sociale. Ok, I talked about four ways in which we can address social responsibility, four functions of our university. Si vous parlez de quatre fonctions de notre université, quatre façons d'aborder la responsabilité sociale. Là, ce sont les fonctions, mais ici, c'est les priorités et la façon dont nous abordons ces choses. Je n'ai pas le temps de tout aborder, de tout expliquer, mais dans mes diapos, vous pourrez voir cinq priorités que nous voyons. Nous nous sommes fixés pour cela. Et si vous voulez plus tard, vous pouvez me poser des questions là-dessus. Donc, social inclusion, I will say a very short thing. I've been asked specifically to speak about this. Tout d'abord, je vais dire quelque chose sur l'inclusion sociale. On m'a demandé de parler de cela. Donc, social inclusion, we can attack it in these four ways. Donc, il y a quatre façons de s'attaquer à l'inclusion sociale. So, of course, we do research on this at the university. Donc, bien sûr, à l'université, nous faisons de la recherche là-dessus. We engage the public. So, for example, we place a lot of our staff, our students and former students into government schools to be governors. In terms of students, we look at data on disadvantage in the admissions process and we give priority admission to students from disadvantaged backgrounds. Dans le processus des admissions, nous regardons les facteurs qui défavorisent les étudiants et nous favorisons l'inclusion de ceux qui sont défavorisés. Et nous regardons aussi dans la glace pour voir est-ce que nous avons assez de femmes dans des postes de responsabilité ? Est-ce que nous avons assez de personnes noires ou d'origine asiatique ou dans le sous-continent indien qui ont des positions de responsabilité ? Etc. Prosperous communities is our second goal. This is about making the pie bigger, not just sharing the pie out more equally, but creating a bigger pie. Donc, notre deuxième chose, c'est les communautés prospères. Et il s'agit là d'élargir le camembert plutôt que de diviser le camembert de façon plus égale. I like the camembert reference. I feel like I'm in France now. Je me sens en France maintenant avec le camembert. Creating better health is self-explanatory, hopefully, through our research and our students. Je pense que cela s'explique tout seul par nos étudiants. You've talked a lot about environmental sustainability. That's important to us, too. Vous avez parlé déjà beaucoup de la durabilité environnementale et cela est aussi important pour nous. My colleagues set the zero carbon target for our city, which is to be zero carbon by 2038, our own climate scientists. Mes collègues, nos scientifiques, ont fixé la cible de zéro carbone pour 2038, pour toute la ville de Manchester. We are very lucky in my university. We have a museum, an art gallery, a public library, and a science center. Nous avons beaucoup de chance à notre université d'avoir un musée, une galerie d'art, une bibliothèque gratuite, et un centre de science. Et donc, nous avons un grand engagement au niveau de la culture, environ deux personnes passent la porte de l'université tous les ans. Ces cinq priorités dont j'ai parlé sont sous-tenus par trois choses. D'abord, les partenaires. Nous pouvons faire plus avec des partenaires que nous ne pourrions faire tout seul. Ensuite, il s'agit des personnes, des hommes et des femmes. Je pense qu'il y a trois groupes, quatre groupes de personnes dont il s'agit là. Nos 12 000 salariés. Nos 44 000 étudiants. 600 000 anciens étudiants. Et les huit milliards de personnes dans le public du monde. Ça, c'est mon équipe. Ça, c'est mon équipe. Il faut que nous puissions mesurer ce que nous faisons. And be focused in what we do. Et il faut que nous restions concentrés. So, this was a big challenge for us about performance. You can translate that. So, it's not just about process. We need to think about the outcomes. We have eight measures across the whole university. The measure I'm responsible for is in the top right there. Moi, je suis responsable de ce qui se trouve en haut à droite, dans le graphique. So, we want to be in the top 2% of the universities in the world for impact towards the 17 SDGs. Donc, nous voulons être dans les meilleurs 2% des universités dans le monde en ce qui concerne les 17 ODD. The second measure is an English specific one. The government measures something called the knowledge exchange framework. We want to be in the top of that. La deuxième mesure, c'est quelque chose qui est spécifique au Royaume-Uni. Knowledge exchange framework. Le cadre d'échange de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé par le gouvernement britannique. So, more astrophysics. She's doing something wrong, obviously. Bien sûr, elle ne fait pas comme il faut. But so do we, I think, in universities. We look through the wrong end of the telescope, I think. Dans les universités, parfois, nous regardons par le mauvais bout du telescope. So, we ask stupid questions. How many library books per member of staff or student? Donc, nous posons des questions ridicules parfois. Combien de livres dans la bibliothèque par professeur? What is the average difference in salary between a man and a woman who's a professor? Quelle est la différence moyenne entre un homme et une femme professeur? Very important questions for us. Ce sont des questions importantes pour nous. The public don't care about any of this, though. Mais le public s'en fiche. Donc, quand on réfléchit à ce à quoi ressemble la réussite. Pour nous, à Manchester, lorsque les ODD sont arrivés en 2016. C'était une opportunité formidable de prendre le télescope par le bon bout et regarder ce que le monde veut. We all have our own university strategies. Nous avons tous nos stratégies d'université qui nous sont propres. But we need a sense of perspective. Mais nous avons besoin d'un sens de perspective. They are totally insignificant compared to the UN SDGs. Nos objectifs sont complètement insignifiants quand on les compare aux ODD des Nations Unies. C'est la stratégie la plus importante qui ait jamais existé dans l'histoire du monde. Donc, les Nations Unies ont 17 objectifs, 169 cibles et 223 indicateurs. Le Times a pris ses mêmes 17 objectifs. Et ils ont développé 105 métriques et 220 mesures. Je dois dire qu'il faut être assez sceptiques par rapport à tous les classements. Ce que je dis, ce n'est pas que les classements sont la réponse à tout. Ce n'est pas le cas. Mais au moins, cela commence avec ce que le monde veut et pas avec ce que nous pensons être important. Donc, c'est une meilleure version, beaucoup meilleure, qu'un ensemble de mauvais classements. Donc, depuis le début de ces classements en 2019, nous avons fait assez bien. L'année dernière, nous étions en première position, cette année en neuvième position. Mais dans l'ensemble, nous faisons assez bien. Ce n'est pas souvent que je peux être fière de mon pays. Mais nous sommes 1% de la population mondiale. Et nous avons 10 universités dans les... Dans le nombre plus important dans les 100 meilleures universités. Je pense que c'est parce que le gouvernement a moins de contrôle sur les universités. Donc, je vais terminer avec ce que je pense que nous avons appris. Donc, le premier point, c'est que le contexte et le passé, c'est le plus important. Il faut que cela soit pertinent avec la situation qui existe. Pour nous, nous n'aurions pas pu faire cela sans avoir comme objectif prioritaire la responsabilité sociale. Nous avons vraiment réfléchi à l'importance de l'endroit, que ce soit localement ou plus loin. Les personnes sont vraiment importantes. Il faut des hommes et des femmes dans des positions de responsabilité qui prennent cela au sérieux. Et pour répondre à la question de la conférence, est-ce que nous sommes des pilotes ou des spectateurs dans l'administration? Il faut que nous soyons pilotes, aux côtés d'autres pilotes, mais pilotes autant que possible. Parfois, il y a trop de pilotes dans mon université. Mais c'est mieux que de ne pas en avoir. Il faut prioriser. Nous avons du temps et de l'argent limité. Nous avons développé des programmes emblématiques. Cela est important pour pouvoir montrer ce que nous faisons. Et les gens savent que c'est la responsabilité sociale. Cela nous empêche de devoir trouver des choses avec des définitions dont personne ne se souviendra. Donc, j'ai parlé déjà du professeur d'astrophysique. Avant de venir ici, je lui ai envoyé un mail il y a quinze jours. Je lui ai demandé, est-ce que maintenant tu peux me donner une autre image pour la responsabilité sociale? Et voilà ce que m'a envoyé le professeur d'astrophysique. Et moi je pense que c'était avec un message assez intelligent que la responsabilité sociale, c'est le glaçage sur le gâteau. Mais je lui ai envoyé un mail en disant, mais pourquoi tu m'as envoyé cette image-là? Il m'a dit, Julien, en fait, ce que nous avons fait depuis dix ans, la responsabilité sociale, ce n'est pas le glaçage sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même. Donc là, c'est un collègue très cynique dont je parle. Et ça, c'est la mesure de ma performance. J'ai maintenant cette image. J'espère que cela vous a intéressé et j'attends avec hâte vos questions. Merci beaucoup. Bien, bravo et merci beaucoup Julien pour ce témoignage fort intéressant. Un peu d'ironie, moi je trouve quand même bien qu'un anglo-saxon nous rappelle qu'il fallait un peu contrer le néolibéralisme. Alors nous qui campons parfois sur certaines certitudes sur nos modèles d'enseignement supérieur. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que je trouvais intéressant effectivement tout ce volet de valeurs fondatrices de la démarche de Manchester. Et je pense que ça, voilà, ça doit nous interpeller sans doute. Très bien, alors on va revenir dans l'hexagone. Et donc, c'est Marie-Béatrice Célab qui va s'y coller pour regarder comment ça peut se passer, ce volet de responsabilité sociétale dans nos universités. Marie-Béatrice est à la fois DGA en charge du pôle ressources humaines et développement social à Bordeaux et présidente de l'association des DRH. Et donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est pas facile de passer après Juliane, mais ça sera peut être un peu moins exotique. Donc, effectivement, tout d'abord, merci de m'avoir associé à ce colloque et de permettre ce regard porté par les DRH au titre des dimensions sociétales. Donc, effectivement, quand on parle de dimension de responsabilité sociétale, il y a presque un lien naturel, un ancrage dans le périmètre fonctionnel des ressources humaines avec notamment, je dirais, l'évolution qui s'est faite autour de la fonction RH qui renouvelle ses dimensions métiers et qui intègre désormais dans son champ fonctionnel les enjeux de développement social en faveur notamment de la parité, de l'inclusion, de l'accompagnement et des sujets aujourd'hui tels que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap, la précarité, l'offre sociale, le sentiment d'appartenance avec la mise en œuvre de la qualité de vie au travail, mais aussi la santé au travail, les enjeux de formation, d'accompagnement, etc. Ce sont autant de thématiques qui ont un lien avec cette fonction RH. D'autant que nous sommes dans un contexte, comme cela a déjà été souligné, un contexte social en pleine évolution, et qu'effectivement, il est important de pouvoir se saisir de ce renouvellement de dimensions métiers pour pouvoir contribuer à porter des réponses. Alors à cela, à cette dimension métiers, s'ajoute aussi, sans vouloir s'apesantir sur ce point, mais aussi un contexte réglementaire, parce que c'est aussi quand même le sens de la loi de transformation, de la fonction publique, qui nous a incité à nous doter d'une base de données sociales, d'un rapport social unique, pour objectiver aussi ces données. Et il faut le prendre ainsi. Cela nous permet aussi d'avoir désormais des indicateurs en matière sociale qui peuvent effectivement contribuer à l'analyse générale et objectiver une situation. Également, on retrouve au travers de cette loi les lignes directrices de gestion qui vont, elles aussi, renvoyer à ces thématiques d'égalité, d'inclusion, etc. Donc on a bien aujourd'hui un cadrage quand même des orientations au travers de schémas directeurs, de plans d'action, de feuilles de route, qui s'ancrent dans cette fonction RH. Mais quand j'évoquais ces sujets, bien sûr, il y a une résonance bien au-delà de la fonction RH, et ce serait une erreur de ne se cantonner qu'à ce périmètre-là. Parce qu'effectivement, nous nous situons bien dans quelque chose de transverse, et dans, je dirais, un ensemble d'actions portées par l'établissement, avec notamment la participation à certains projets structurants. Et c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que l'on voit que l'inscription transverse de ces thématiques, ça implique dans nos établissements universitaires de nouvelles collaborations. Donc avec notamment une nouvelle ambition qui est portée au titre de certains projets. Alors sur l'Université de Bordeaux, on a effectivement obtenu en 2020 la labellisation des DRS. Donc c'était déjà une première grosse étape d'association de la fonction RH à un ensemble de thématiques, pour à la fois définir, objectiver, suivre, et nous avons l'an prochain, je dirais, la nouvelle étape d'évaluation. Donc c'est vrai que ça agit un peu, je dirais, comme un faire de lance sur nous pour faire mieux, et pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et puis nous avons également, et je vais zoomer là-dessus, un projet qui est plus en lien avec l'égalité des genres. Et ça, c'est un projet scientifique qui a été porté par la chargée de mission parité, égalité et diversité, et qui a déposé au titre d'un appel à projet, dans le cadre du programme Science pour et avec la société, qui fait référence à Horizon Europe 2020, Donc un projet autour de cette égalité des genres, c'est le projet RICET, et nous avons été sélectionnés à l'Université de Bordeaux, au même titre que cette université européenne labellisée d'excellence, pour réfléchir et pour essayer d'apporter des solutions dans l'esprit d'amélioration, effectivement, de cette égalité des genres. Et je dois dire que l'originalité de ce programme, c'est qu'il est hébergé, aujourd'hui, au sein de la Direction des Ressources Humaines. Donc c'est un sujet quand même très intéressant, parce qu'on voit comment une fonction support, qui appartient à l'administration classiquement, et bien aujourd'hui est en relation directe, à la fois avec une coordinatrice scientifique, et avec, effectivement, l'ensemble de la communauté, pour améliorer la situation de l'égalité professionnelle. Alors, très rapidement, ce que nous avons fait, et là où nous avons appuyé, c'est que nous avons deux chargés de projet, qui sont situés au sein des Ressources Humaines, et donc qui ont engagé une action un peu participative au travers d'un premier diagnostic pour poser un petit peu notre situation en matière d'égalité, de lutte contre les discriminations, et, effectivement, avoir une idée précise des éléments que nous pourrions développer pour améliorer cette égalité. Donc, effectivement, nous avions déjà un plan d'action à l'égalité professionnelle, puisque c'est une obligation, mais ce plan d'égalité des genres que nous sommes en train de valider et construire, et bien il va se substituer à ce plan d'action, à l'égalité professionnelle, et avec quatre grandes thématiques autour du recrutement, de l'avancement de carrière, de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, autour aussi de l'accès au leadership et à la prise de décision, avec plus de responsabilité, de la transparence et de l'inclusion également, également la prise en compte de la dimension de genre dans la recherche et dans le transfert de connaissances, et, enfin, la prévention et le traitement des discriminations, des actes de violence, de harcèlement moral et d'agissements sexistes. Et au travers, donc, de ces quatre grandes, je dirais, thématiques, et bien, effectivement, nous avons défini près de 67 actions, donc c'est ambitieux, avec, effectivement, un contrôle des indicateurs, et donc un partage avec la communauté. Ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est aussi un plan qui est tourné aussi vers l'égalité des genres, et, notamment, pour le métier d'enseignant-chercheur. Donc, c'est une ouverture, parce que, traditionnellement, dans nos plans d'action égalité professionnelle, c'est vrai qu'on part souvent de la situation des personnels et ceux que nous connaissons le mieux, j'allais dire, les administratifs techniques, mais là, il y a la volonté, au contraire, d'aller voir du côté des enseignants comment on peut corriger un certain nombre de biais, par exemple, dans le recrutement, ou permettre des carrières, des parcours qui soient un peu plus facilités, et donc permettre de définir, finalement, des actions RH qui peuvent être correctrices. Donc, voilà, sur le sujet RICET, ce que je pouvais vous dire. C'est vous dire aussi que tout cela, quand on parle d'action un peu transverse, quand on le pose comme ça au sein d'une communauté, il faut aussi asseoir une organisation. Et, effectivement, au sein, donc, de mon périmètre, j'ai créé une direction de l'action sociale et de l'innovation sociétale, où j'ai inscrit ce projet RICET, et toutes les questions autour du handicap, de l'offre sociale, de tout ce qui relève de la qualité du haut travail, enfin, je ne vais pas tout reprendre, mais se trouve au sein de cette direction pour en faire aussi une direction administrative qui soit en réponse des attentes exprimées par l'établissement sur ces sujets, et pleinement contributrice, donc, à la fois, à ce qu'on attend au titre, bien sûr, de notre labellisation, mais aussi tous les grands programmes structurants de recherche aujourd'hui qui font référence à la responsabilité sociétale. Donc, nous avons cette organisation-là, et puis, de manière beaucoup plus transverse, et au travers d'une feuille de route des transitions, qui est en train de se construire, décliner dans un plan d'action, il y a effectivement, dans la Direction générale des services, un travail transverse opéré entre, par exemple, le patrimoine et l'environnement, la vie universitaire, ce qui relève du pilotage et des finances, et les ressources humaines, par exemple. Donc, aujourd'hui, on est dans cette ambition d'avoir cette lecture transverse, et à terme, le projet de création d'un institut des transitions. Donc, on voit combien le modèle organisationnel est important pour bien poser aussi tout le suivi des actions engagées, de bien les coordonner. Enfin, ce que je peux dire, c'est qu'au titre de cette réflexion sur la feuille de route des transitions, eh bien, l'on voit aussi, donc, ce développement de liens transverses au sein de l'établissement, avec des approches transverses de la vie universitaire, des thématiques communes qui se dégagent entre personnel et étudiant, et finalement, on décloisonne nos approches. Et finalement, quand on parle de vie universitaire, ça comprend, je dirais, à la fois tous les acteurs, que ce soit les personnels, les étudiants, dans une approche du mieux vivre ensemble. Donc, c'est vraiment cette logique-là que l'on tente à poser aujourd'hui, dans une logique aussi, bien sûr, renforcée, avec des partenariats publics et privés, et donc, une logique de site. Tout ceci pour dire que, finalement, cette exigence posée au travers des transitions, de cette amélioration continue que nous essayons d'avoir dans une action conjuguée des services, eh bien, c'est aussi au service de ce que représente notre établissement. Donc, je reboucle avec les RH. Il y a un enjeu d'attractivité, forcément, sur nos emplois assez évident. Et, également, bien sûr, ça renvoie à la fierté d'appartenir à une institution et à ce que peut constituer une marque d'établissement et une marque employeure. Merci beaucoup, Marie-Béatrice, qui nous donne à voir comment nos DRH se saisissent de ces questions. Et je ne m'en voudrais pas, mais je ne peux pas m'empêcher de saluer cet investissement de nos DRH sur ces questions sur lesquelles ils sont très attendus dans un contexte difficile où vous devez mettre en place au pas de charge de nombreuses réformes, accompagner nos personnels singulièrement de sa catégorie C et B qui voient leur rémunération stagner et leur progression de carrière bloquée pour de nombreuses années au fameux indice 352. Donc, bravo de... Et je pense que ça témoigne vraiment de l'engagement de l'ensemble de la profession. Et sachez bien que je pense que l'ensemble des DGS en sont parfaitement conscients. Très bien. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Karine Gros, qui est donc maître de conférence et qui est spécialisée dans l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes handicapées, chargée de mission handicap à l'UPEC. Vous avez, alors, je ne vais pas tous les citer, mais énormément de responsabilités dans diverses institutions qui travaillent sur ces questions-là, donc à des échelons divers, avec une forte implication. Et depuis juin 2021, vous dirigez la chaire Handicap, emploi et santé au travail de l'UPEC. Je vous laisse la parole de suite. J'alerte juste un peu sur le chrono parce qu'on n'est pas très bon là. Parfait. Il faut qu'on regarde un peu. Très bien. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir. Aujourd'hui, effectivement, je suis maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris-Est-Créteil. Je dirige la chaire Handicap, emploi et santé au travail et je suis personne qualifiée au Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est l'instance qui, en fait, porte un regard sur les lois et les arrêter à destination des personnes en situation de handicap. Donc, il y a 24 personnes qualifiées, nommées par les ministres. Et donc, j'en fais partie, ce qui me permet aussi d'avoir une vision globale du champ du handicap au niveau national. Donc, c'est important. Effectivement, on m'a demandé d'insister sur deux points. Donc, je passerai assez rapidement sur le premier et puis j'aborderai plus précisément la chaire. Alors, le premier point, c'est effectivement la responsabilité sociale de nos universités par le biais du schéma directeur du handicap. Nous savons que depuis la loi Fioraso en 2013, toute université doit se doter d'un schéma directeur du handicap. On n'a pas été, c'est vrai, je l'avoue, les premiers à l'UPEC, puisque c'était en 2018 qu'a commencé le premier schéma directeur du handicap. Je n'étais pas encore chargée de mission du handicap, mais j'y ai participé. Et donc, nous allons maintenant commencer le second. Et donc, ce qui est important dans ces schémas directeurs du handicap, c'est évidemment de travailler sur l'accessibilité du bâti, l'accessibilité numérique, l'accessibilité pédagogique, l'accessibilité aux formations et l'accessibilité au travail. Mais c'est également accompagner les étudiants en situation de handicap, les personnels en situation de handicap. C'est également former. parce que là, nous avons quand même, nous sommes à l'université et nous devons passer à l'échelle supérieure. C'est que souvent, on reste au niveau de la sensibilisation, au niveau du handicap, voire au niveau de l'information. Mais au niveau de la formation, on en parlait tout à l'heure justement avec la précédente table ronde, il faut vraiment qu'on s'y appelle. Et c'est là où on passera vraiment à un autre niveau de responsabilité sociale. On sait bien la sensibilisation, c'est bref, c'est une demi-journée, c'est une journée, c'est deux jours par an. Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de questionner les représentations. Vous en parliez. Les biais de représentation, les préjugés. Là, on est au niveau de la sensibilisation. Quand on est au niveau de l'information, on est au niveau des données, des données qui sont fiables, qu'il faut mettre à jour, qu'il faut compléter, qu'il faut vérifier et qu'il faut savoir mobiliser. Mais on est toujours dans l'information. Et bien souvent, on s'arrête là. Donc, en fait, ça permet juste de modifier le regard sur l'environnement, l'information. Tandis que la formation, là, on est dans le développement de savoir, de compétences, de savoir-être, de savoir-devenir, de pouvoir-devenir. Donc, on est vraiment sur la durée. Là, on est au niveau de pouvoir agir sur l'environnement. Et il nous faut vraiment, me semble-t-il, si on veut rentrer dans cette responsabilité sociale à temps plein, il faut passer de la sensibilisation à l'information, à la formation. Je ne dis pas qu'on oublie la sensibilisation, pas du tout, puisqu'il faut que ça soit ensemble. Donc là aussi, c'est important de construire le schéma directeur du handicap dans ce sens-là. Alors, naïvement, je n'étais pas encore chargée de mission handicap, ça devait être en 2018, je me suis dit, mais oui, on va former, on en parlait d'ailleurs à la table précédente, on va former les personnels et donc notamment les référents handicap, les référents handicap des personnels qui s'appellent chez nous référents handicap de liaison et référents handicap pédagogiques pour les étudiants. Et donc, j'ai répondu à un appel à projet AMR qui porte sur la formation et donc, j'ai décroché le projet et je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir mener le plan de formation qui était développé dans le projet. Eh bien, pas du tout parce que là, je me suis trouvée face à une difficulté, c'est-à-dire, ah non, le personnel ne peut pas partir en formation ainsi, etc., etc., donc, barrière. Eh bien, j'ai trouvé la solution puisque je dirige à l'UPEC le diplôme universitaire référents handicap depuis 2015 qui est maintenant hybride. Nous avons 96 étudiants par promotion et donc, des îles et de toute la France. Et donc, ayant ces 96 étudiants et comme ces 8 jours de formation hybride et 3 000 et quelques euros l'inscription, j'ai beaucoup d'argent. par temps de là, eh bien, j'ai pu proposer aux référents handicap de l'UPEC de leur offrir déjà tous les ouvrages que mon équipe et puis les professionnels et moi-même avant qu'on posait durant ces 3 dernières années. Professionnaliser le référent handicap, sans question-réponse pour l'emploi des personnes handicapées, emploi et handicap de la culture de la RSE à l'émergence de nouvelles formes de travail et puis autisme, comprendre pour mieux accompagner. Donc ça, c'est déjà une première bille que l'on donne à nos référents handicap et on les accompagne dans l'utilisation de ces ouvrages avec des parties théoriques, des études de cas, des fiches pratiques, etc. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, comme je dirige ce délire référents handicap et que l'UPEC me laisse faire ce que je veux, eh bien, j'ai créé une plateforme juste pour ces référents handicap qui ont accès à la formation gratuitement. Voilà. Parce que je ne pouvais pas faire autrement et donc, en fonction de leur disponibilité, eh bien, ils sont accompagnés dans ces outils de formation et de professionnalisation. Donc là, je voulais insister sur ce point. Et bien sûr, qui dit schéma directeur du handicap, il faut penser aussi conventionnement avec le FIPHFP, qui est le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui nous accompagne aussi pour la mise en œuvre à la fois méthodologiques, mais aussi des outils pour la meilleure insertion des personnels en situation de handicap. Et puis en plus, ça permet de faire baisser quand même la redevance au niveau de l'université. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, la chaire handicap emploi et santé au travail, qui effectivement est un outil de responsabilité sociale en mettant le handicap en avant. Un petit peu comme vous, moi, j'ai eu une présidente, vous êtes un professeur à qui vous vous adressiez. En 2006, nous avions à l'UPEC Mme Simone Bonafousse, qui était présidente, et qui a présenté la loi du 11 février 2005. Elle était dans un grand temps-ci. Et elle nous a dit, écoutez, c'est important, si quelqu'un, vous êtes plusieurs enseignants, moi, je n'étais que professeure agrégée à ce moment-là, donc, voilà, si vous souhaitez vous engager dans le champ du handicap, eh bien, allez-y. J'étais professeure agrégée de littérature et je suis devenue maître de conférence en littérature. C'est donc mon premier métier. Et ça m'a intéressée, comme je formais les professeurs des écoles dans ce qui s'appelait avant l'UFM, je me suis dit, très bien, je vais me former à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc, j'ai pris une classe, en plus de mon travail, une classe en situation de handicap. J'ai été formée, j'ai participé à des colloques, etc. Et ça n'avançait pas au sein de l'université parce qu'il y avait des collègues spécialistes à SH, Adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap, qui disaient, oh, maintenant, toi, tu n'es qu'une littéraire, tu restes en littérature, tu vas me prendre nos heures. Nos heures, voilà. Donc, alors, je me suis dit, moi, je veux m'engager toujours dans le handicap. Et là, on était donc 2007-2008. Et là, je me suis dit, mais en fait, je trouve que l'université n'est pas assez engagée en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à monter des formations brèves, le délireférent handicap, et tout ceci, pardon, jamais seul. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure de l'importance des équipes au pluriprofessionnel. Donc, bien sûr, il y a des universitaires, il y a les entreprises avec les missions de handicap, il y a les institutionnels, le MDPH, les CAP emploi, il y avait le SAMET, enfin, avant que tout ceci n'évolue, il y a les associations de personnes en situation de handicap, les acteurs de soins de suite et de réadaptation, les politiques, enfin, bon, voilà. Nous sommes une quarantaine de personnes. Et puis, on montait ces formations, on montait en potentiel, et un jour, on s'est dit, il faut aller plus loin, il faut répondre à des appels à projets. Voilà. Parce qu'il nous faut aussi développer des projets de recherche avec du financement parce qu'on sait combien c'est important. Alors, on a commencé à répondre à un projet ANR sur la prévention de la désinsertion professionnelle. On a passé les deux premières étapes et puis à la fin, ça a été, mais que vient faire une maître de conférence en littérature dans le champ du handicap et de l'emploi ? Bon. On recommence, on redépose et à nouveau, les deux étapes et puis, même le bilan. Alors là, je me suis dit, on arrête de répondre à l'ANR, on va répondre à l'IRESP. On est toujours notre quarantaine dans l'équipe et puis, on répond à un appel à projet à l'IRESP et exactement la même réponse. Alors là, j'ai dit, on est collègues, maintenant, ça fait quand même trois ans qu'on travaille sur des dossiers, on va peut-être arrêter de s'épuiser, surtout que moi, j'avais honte quand même de les solliciter comme ça, les entreprises, les universitaires, les politiques, les institutionnels, etc. et j'ai dit, écoutez, on va nommer quelqu'un de l'équipe qui est PIPH comme porteur des projets et là, ça a été très clair. Le professeur Jean-Claude Perron à qui j'avais proposé cela a tapé du poing sur la table et il a dit, hors de question parce que c'est toi qui sais mener des équipes pluriprofessionnelles et nous, on est PIPH, on s'est travaillé avec les PIPH, un petit peu peut-être avec tel ou tel secteur mais pas avec une équipe pluriprofessionnelle. Donc, ils m'ont dit, toi, de trouver une autre idée. Voilà, donc, alors, j'ai réfléchi puis j'ai découvert qu'il y avait cet objet de chair qui existe. Alors, on connaît à l'université surtout des chairs de recherche avec le professeur souvent étranger que l'on invite six mois dans une université. Je suis dans l'opérationnel, vous avez vu les ouvrages que l'on compose en plus des articles bien sûr, le DU référent handicap, et donc, pour moi, il fallait absolument que ce soit, et ça a été une condition indispensable pour ouvrir cette chair, que ce soit une chair enseignement-recherche. Voilà, et toujours avec une équipe au pluriprofessionnelle. Alors, eh bien, écoutez, c'est simple, on a défini des axes scientifiques, formation des personnes en situation de handicap, formation professionnelle, formation du collectif de travail, c'est le premier axe. Deuxième axe, insertion, maintien en emploi, sécurisation des parcours et prévention de la désinsertion professionnelle. Troisième axe scientifique, qualité de vie au travail, santé au travail. Voilà. Et on a été, en fait, on a pu mettre en avant déjà tous les projets de formation et de recherche, et de recherche qu'on n'avait pas pu faire aboutir, puisque chaque fois, c'était comme bien faire une maître de conférence en littérature. Voilà. Mais on avait de gros dossiers vraiment ancrés sur le territoire, avec les entreprises, avec les institutionnels, avec les experts du handicap et de l'emploi. Donc, ensuite, il s'est agi d'aller voir des entreprises pour trouver des mécènes. Voilà. Donc, ça a été, j'allais dire, assez facile, un an de travail, à rencontrer des mécènes, à présenter les projets, à faire évoluer la chaire handicap, emploi et santé au travail. Et donc là, nous avons 850 000 euros pour mener les projets que l'on souhaite mener. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de PIA avec un programme bien précis. C'est le cadre de recherche que je souhaite mener avec mon équipe. Donc, on a quatre contrats doctoraux. Un premier, vous allez voir, c'est toujours pratico-pratique. Un premier, l'accompagnement des PME au maintien en emploi des salariés autistes. Le deuxième, le contrat doctoral porte sur un dispositif d'OCDD-Tremplin, c'est-à-dire, c'est un dispositif législatif, amener les personnes qui sont dans les entreprises adaptées, les entreprises adaptées, ce sont les entreprises qui emploient un maximum de personnes en situation de handicap, à aider les entreprises adaptées à accompagner les salariés qui le souhaitent vers les entreprises classiques, les grands groupes, les PME, etc. Des fonctions publiques, bien sûr. Donc, ça, c'est le deuxième contrat doctoral. Le troisième porte sur les outils numériques comme dispositifs permettant de détecter les signaux faibles des insertions professionnelles des personnes en situation de handicap et pas que. Donc, il y a des applications qui sont mises en œuvre souvent par des startups, mais qui n'ont pas de fondement scientifique. Et donc, ensuite, ils ne savent pas quoi en faire de toutes ces étoiles ou de tous ces cœurs. Donc, il faut les aider à améliorer leur compréhension et leur analyse. Et quatrième contrat doctoral, c'est un contrat doctoral plus sociétal encore, puisqu'il s'agit d'accompagner les CFA à la transformation numérique pour qu'ils retrouvent des apprentis, des étudiants qui veulent s'inscrire dans les CFA parce qu'ils ont perdu jusqu'à 70 %, et suite au COVID, notamment, 70 % d'étudiants d'alternants, d'apprentis. Donc, accompagner les CFA dans la transformation numérique en faisant en sorte qu'ils ne travaillent plus en silo, mais qu'ils soient reliés par des caméras connectées non-inclusives pour pouvoir mutualiser les formations, également grâce à une web télé, grâce à une application mobile et grâce à des capsules de réalité virtuelle pour développer des soft skills. Donc, ce contrat doctoral, il ne vient pas, il ne s'adresse pas qu'aux personnes en situation de handicap, il s'adresse également aux militaires blessés qui veulent revenir vers une formation professionnelle, aux militaires en fin de carrière qui veulent revenir vers une formation militaire, aux détenus qui veulent construire un projet professionnel pour revenir vers le monde civil et bien sûr aux personnes ayant une langue étrangère et qui veulent s'intégrer dans ce dispositif. Mais ce contrat doctoral vient aussi du fait de quoi ? C'est que maintenant que la chaire est créée, donc elle a été créée en juin, j'ai poussé l'équipe à travailler intensément, toujours pareil, l'équipe pluriprofessionnelle et donc en octobre, on a répondu, on a déposé un projet en répondant à l'appel à projet définim qui était un projet de transformation numérique des formations, c'est pour ça qu'on est parti vers les CFA et on a été lauréat, donc un million neuf et là, on n'a pas dit que vient faire une maître de conférence en littérature. C'est intéressant, cet objet cher parce que justement, ça permet la souplesse, ça permet nous qui sommes avec les sections CNI, etc. Alors, entre temps, j'ai passé mon HDR justement parce que c'était un engagement que j'ai donné à mon équipe, je n'étais que maître de conférence, je vais passer une HDR donc en sciences du vivant et donc là, j'ai demandé à intégrer dans la section, intégrer la section 91, réadaptation, réinsertion, évidemment professionnelle, ça a été accepté et là, pareil, parce que j'ai voulu remercier mon équipe, eh bien, j'ai soutenu mon HDR à l'Assemblée nationale pour que justement, on puisse montrer que nos projets, eh bien, ils avaient une véritable portée sociétale et maintenant, on verra la suite au sein de l'UPEC et je vous laisse faire. Et donc, merci beaucoup pour ce parcours du combattant du marché, du parcours du combattant du chargé de mission qui montre qu'avec de la persévérance, eh bien, on finit toujours par aboutir. Laurence Massa, donc, directrice générale du cabinet Cyclad, votre axe principal de votre activité porte sur le développement des collaborateurs, les pratiques managériales et vous êtes aujourd'hui autour de cette table car chargé du projet RSE du Stade Toulousain, ça va nous faire un peu de bien, on va sortir de notre zone de confort et donc, écoutez, je vous donne de suite la parole parce que le temps passe fort vite. Merci, je vais essayer d'être effectivement rapide, je regarde l'heure qui tourne. Donc, j'ai la grande chance d'être invitée aujourd'hui parmi vous, je suis ravie d'être là avec double casquette, je suis effectivement directrice générale d'une entreprise, une PME qui fait du conseil pour des grands groupes industriels en transformation, en organisation, en performance et à ce titre, également, je m'occupe de la RSE au sein de mon cabinet donc, je vous donnerai quand même quelques exemples parce que les gens qu'on recrute sont des gens qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs, de grandes écoles de commerce donc, c'est effectivement pendant la première table ronde de ce qu'attendent des entreprises et ce qu'elles essaient de faire autour du développement durable et ma deuxième casquette c'est d'être dirigeante du stade toulousain à titre bénévole et je m'occupe effectivement de la coordination de la politique RSE du club voilà et comme vous l'aurez compris je viens de Toulouse mon accent me laissant deviner donc, j'aurais bien aimé aller à Paris ce soir pour faire une finale contre Bordeaux mais malheureusement on a perdu en demi-finale donc, ça sera Castremontpellier on le regardera à la télé je parle avec votre collègue bordelaise donc, Silat c'est un cabinet de conseil notre richesse ce sont nos collaborateurs on a une centaine de collaborateurs c'est un cabinet qui a 15 ans d'existence et depuis pourquoi on fait de la responsabilité sociale et environnementale je crois que c'est souvent le cas c'est parce que c'était inscrit dans notre ADN depuis le départ d'abord parce que notre principale richesse je le disais ce sont nos collaborateurs donc le facteur humain c'est la valeur cardinale de notre cabinet ensuite, il n'y a pas de développement durable de notre point de vue sans pérennité économique ce n'est pas un gros mot de le dire donc, le développement durable ça ne se construit qu'avec une entreprise qui va grandir croître pouvoir recruter et fidéliser et dans l'ADN de Silad il y avait également dès le départ l'envie de redonner un petit peu de la chance qu'on avait eue à la société et donc on a très tôt créé une fondation petite entreprise qui crée une fondation c'est assez rare et donc nous avons une fondation d'entreprise d'utilité publique la fondation Silad qui soutient l'entrepreneuriat et la réinsertion professionnelle par l'entrepreneuriat donc voilà et on permet à nos collaborateurs de faire du mécénat de compétences pour accompagner des porteurs de projets on travaille avec Réseau Entreprendre et avec la DIC qu'on finance chaque année on a 50 000 euros d'enveloppes qu'on finance et on donne du temps de nos collaborateurs on met cette compétence notamment pour accompagner des porteurs de projets pour préparer leur pitch aller voir des investisseurs voilà donc c'est déjà un premier pas d'action RSE donc je voulais insister sur l'aspect dans la responsabilité sociale sociétale environnementale il y a un aspect qui est primordial pour nos entreprises en tout cas en tant qu'employeur c'est la dimension sociale c'est à dire ce que l'entreprise fait pour ses collaborateurs pour attirer des talents les retenir je pense que vous l'aurez vu le Covid a beaucoup changé la donne et dans les métiers qui sont le métier qui est le mien qui est le métier du conseil a longtemps été un métier un peu une filière clé en sortie d'école pour les grandes écoles d'ingénieurs les grandes écoles de commerce ce sont des filières qui font moins rêver qu'avant les jeunes veulent aller vers des start-up veulent changer le monde et donc il faut aussi en l'occurrence redonner de l'attractivité à nos métiers et montrer qu'on peut faire du conseil en ayant un supplément d'âme en tout cas c'est un peu la signature du cabinet que je dirige donc on fait de la RSE pour ce sujet là et puis parce qu'on est convaincu et je ne suis pas la seule à être directrice générale on est plusieurs associés qu'une entreprise c'est un très bon lieu une entreprise une institution comme vos universités c'est un très bon lieu pour changer les choses on ne va pas tout attendre des politiques publiques des politiques tout court chacun dans nos périmètres on peut aussi changer les choses et j'en prends souvent cette intention de Gandhi que j'adore soyez le changement que vous voulez pour ce monde et nous en tant que dirigeant d'entreprise on essaie de se l'appliquer tous les jours voilà donc on a développé beaucoup d'actions en co-construction c'est une méthode un peu particulière peut-être on a impliqué nos collaborateurs sur la base du volontariat dans la stratégie RSE du cabinet donc on a un groupe de 6-7 consultants qui travaillent en plus de leurs projets puisque tout ça est fait avec le temps qui nous reste en plus de nos projets chez nos clients à travailler à bâtir notre stratégie RSE et dernièrement avec le Covid on a bien senti que le sujet de développement des collaborateurs de motivation d'attractivité se posait encore plus fort qu'avant et donc on a créé une démarche internationale parce qu'on a des bureaux dans d'autres pays qui s'appelle People at Silad comment redonner encore plus de sens comment motiver et comment garder ce supplément d'âme qui faisait un petit peu notre force donc on a eu plusieurs réunions de travail et donc on a plusieurs outils alors je vais essayer d'être un peu pratique et de vous donner un peu quelques idées de ce qu'on est capable de faire dans une entreprise comme la nôtre la première c'est qu'on a beaucoup travaillé au démarrage de notre RSE sur notre raison d'être et nos valeurs donc on a des valeurs l'engagement l'empathie la bienveillance l'esprit d'équipe le leadership l'entrepreneuriat et on s'est dit pour pas que ça reste des mots placardés sur des murs qui sont peut-être un peu vides ça fait joli comme ça mais qu'est-ce que ça veut dire on a essayé de traduire ça en une série de 60 comportements des petites fiches pratiques qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être siladien chez nous et comment on applique ces valeurs donc ça c'est quelque chose qui marche assez bien ça permet de travailler dans les évaluations donc on évalue les consultants deux fois par an on insiste énormément sur le développement des compétences le développement des collaborateurs chaque collaborateur a un mentor qui n'est pas un manager direct qui est quelqu'un qui va l'aider dans sa progression de carrière pour se poser des questions sur son développement et donc ces comportements issus de nos valeurs nous aident aussi à aider dans les évaluations deux fois par an à insister sur non pas sur les hard skills les compétences clés mais sur les soft skills sur la posture le comportement qui sont des choses sur lesquelles on a beaucoup moins de prise c'est souvent un peu flou et donc on a essayé avec ces comportements d'essayer de donner un peu un cadre qui n'est pas toujours facile à donner sur qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue comportemental et qu'est-ce que ça veut dire de faire ce conseil avec un supplément d'âme deuxième élément c'est prendre le pouls des équipes donc une fois par an on fait une grande enquête et tous les mois depuis le Covid on fait un petit pulse check pour essayer de récupérer depuis des collaborateurs comment ils se ressentent est-ce qu'ils sont bien dans leur projet est-ce qu'ils se sont accompagnés par leur management et ça nous permet de détecter des signaux faibles et de nous aider à agir je vous ai partagé du mentorat on a une égalité totale salariale homme-femme alors ça c'est un principe depuis le début donc je ne reviendrai pas sur l'égalité et la diversité c'est des sujets clés et on a monté un leadership model un management model c'est très compliqué on voit chez nos clients aussi c'est assez compliqué le rôle du manager est devenu un rôle clé souvent pris en sandwich entre des directions une vision stratégique des collaborateurs et donc on a essayé d'insister sur justement ce rôle de manager donc on a créé un leadership model un management model avec des là également des attentes qui sont évaluées qui seront évaluées cette année parce que les évaluations c'est à partir de la semaine prochaine beaucoup plus qu'avant et qui tiendront une part importante dans les bonus qu'on va donner à nos collaborateurs voilà donc quelques éléments sur l'aspect social qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une extrêmement bonne note dans un label qui s'appelle Happy At Work qui est un label qui interroge les consultants sur leur bien-être au travail et qui nous permet de figurer sur les premières places du podium avec une note qui s'est considérablement améliorée ces dernières années et qui nous place 14 points au-dessus de la moyenne des acteurs du conseil donc j'espère que j'ai pas été trop longue ma deuxième casquette c'est donc d'être chef d'orchestre de l'ARSE dans un club de rugby bon voilà donc je suis une femme dans un club de rugby qui est plutôt un environnement masculin le stade toulousain le club le plus titré de France d'Europe 21 titres de champions de France 5 titres de champions d'Europe une école de rugby qui est la première en France par le nombre de joueurs qu'elle forme et un club qui a 115 ans et qui a toujours eu une empreinte sociétale extrêmement forte donc je vous ai parlé avec mon cabinet de ce qu'on fait d'un point de vue social au sein du cabinet là je vais plutôt vous parler de comment un club de rugby peut rayonner d'un point de vue sociétal sur son territoire assez largement le stade toulousain ça accueille à chaque match à la maison 18 000 spectateurs et je pense qu'il y en a plus d'un million de fans dans le monde c'est une marque de rugby qui est quand même assez forte et depuis toujours c'est un club qui a eu l'ambition d'avoir des actions sociétales donc on a juste essayé j'ai juste essayé de les aider à recenser ce qui était déjà fait et d'aider à le structurer parce qu'on a resté un club de rugby jusqu'à pas longtemps c'était des clubs associatifs c'est devenu professionnel récemment et donc on a essayé de structurer la démarche de façon très transverse en associant l'ensemble des parties prenantes et de l'écosystème du stade toulousain ça veut dire les salariés ça veut dire les joueurs et les coachs ça veut dire les partenaires puisque le stade toulousain c'est 150 entreprises partenaires Airbus Peugeot Malakoff et d'autres avec l'écosystème local et avec donc voilà donc on a structuré une stratégie autour de 7 grands piliers le premier c'est pérenniser la formation de rugby la formation de rugby aujourd'hui c'est associatif donc pour cela le stade toulousain s'est doté d'un fonds de dotation fonds de dotation qui permet en levant des fonds donc le premier lever de fonds emblématique ça a été de faire un mur de soutien pour récupérer des fonds pour justement financer cette école de rugby qui doit rester associative le stade toulousain ne dépend d'aucun mécène aujourd'hui donc notre budget de 36 millions d'euros c'est essentiellement des partenaires un petit peu d'institutionnels mais on ne dépend d'aucun mécène et donc ça on tient à maintenir cette vie associative pour l'école de rugby et ça a un coût c'est 1,5 million par an je crois donc le fonds de dotation sert à financer ça le deuxième volet c'est la réussite de la jeunesse donc le stade toulousain c'est comme tous les clubs de rugby d'ailleurs et comme les clubs de sport en général c'est des valeurs extrêmement fortes de cohésion de solidarité de respect d'entraide d'excellence et c'est des mots qui sont importants notamment pour aider les jeunes dans des quartiers donc on a beaucoup d'associations avec lesquelles on travaille et on a cette année aidé à l'insertion professionnelle en créant la première bourse de l'emploi du stade toulousain donc on a pris des associations avec lesquelles on travaille sur les quartiers sur le terrain qui accompagnent des publics assez éloignés de l'emploi on a pris nos partenaires et on s'est dit nous on a une plateforme on va vous aider à travailler ensemble donc on a créé une journée avec 150 jeunes encadrés mentorés par ces associations et puis par les services publics de l'emploi on a pris nos partenaires il y en a 50 qui ont répondu présents et on a organisé une journée où le matin on a cassé tous les codes des recrutements on a organisé des ateliers de découvert du rugby où tout le monde était mélangé tout le monde en short en jogging sur les terrains faire des touches des mêlées les jeunes avec les recruteurs qui a bien cassé et l'après-midi on a fait un job dating pour aider ces personnes éloignées de l'emploi à prendre confiance en eux à rencontrer des gens et donc on a pas mal d'emplois de stages qui ont été trouvés donc c'est une façon un peu différente d'être utile à la société sur ça on a un autre pilier qui est le sport et la santé comment la pratique sportive peut aider notamment des malades en rémission du cancer des femmes en rémission de cancer du sein des enfants en rémission de cancer à sortir gagnants de cette maladie on connait les effets des traitements qui sont souvent très durs très lourds et puis l'impact du moral et donc le Stade Toulousain accueille tous les jours des entraînements avec des coachs spécialisés pour ces personnes qui le souhaitent et venir s'entraîner dans l'ensemble du Stade Toulousain c'est quelque chose qui est pour eux extrêmement bénéfique un quatrième pilier qui rejoint votre chair c'est la pratique du sport pour les personnes handicapées c'est quelque chose à laquelle on tient énormément et donc on a créé deux programmes un qui s'appelle En roue libre et qui permet de sensibiliser les jeunes des écoles de rugby à la découverte du handicap avec une découverte du rugby fauteuil et une deuxième qui s'appelle Activeéo on finance avec le fonds de dotation du Stade Toulousain 20 bénéficiaires d'une activité sportive des gens très très lourdement handicapés avec une activité sportive encadrée collective pour les aider à sortir de leur isolement à travers une pratique adaptée voilà ce sont des choses dont on est assez fier on a un volet environnemental je n'y reviendrai pas on a fait un bilan carbone on est en pleine transformation environnementale au Stade Toulousain on a un volet territoire culture parce qu'on rayonne également sur le territoire et le dernier volet c'est l'égalité hommes-femmes c'est encore long dans le milieu du rugby le Stade Toulousain est un club assez emblématique pour la place des femmes dans le rugby notamment avec trois équipes championnes de France cette année dans les féminines et on essaie de les aider à avoir des mentors qui sont des femmes chefs d'entreprise ou des dirigeantes dans les partenaires du stade et on essaie de créer ces passerelles pour leur donner de quoi se développer voilà et on essaie également d'organiser des thématiques les jours de match pour sensibiliser les 18 000 spectateurs à des thématiques sur les 17 objectifs de développement durable donc c'est un engagement c'est un voyage qui a démarré il y a deux ans et qui à mon avis est en train de faire boule de neige donc voilà en conclusion il n'y a peut-être pas beaucoup de liens entre une entreprise et un club de sport mais ce sont des sujets très transversaux qui permettent à chacun notamment à des dirigeants des collaborateurs comme des sportifs de voir quel rôle ils peuvent avoir dans la transition sociétale environnementale à travers leur action de chaque jour donc je crois aux petits pas et je crois beaucoup à ce que chacun peut faire à son niveau y compris dans les entreprises et les clubs de sport voilà merci merci beaucoup merci beaucoup Laurence là encore des leçons attirées alors on a énormément dérapé je me suis fait gronder déjà donc donc Marie Stage vous avez demandé de conclure et de pouvoir faire un peu écho aux différentes interventions en lien avec votre thèse pour laquelle d'ailleurs je souligne que vous avez obtenu deux prix et donc sans plus tarder je vous passe la parole merci merci beaucoup bonjour à tous et à toutes est-ce que vous savez combien de pourcentage de la population mondiale en âge de faire des études supérieures fait vraiment des études supérieures combien vous dites non c'est 40% est-ce que vous savez à combien s'élève ce chiffre en France non c'est pas 80 c'est 68% mais en fait c'est beaucoup en fait ce que je voulais à travers cette petite quiz c'est vous dire que c'est énormément de personnes qui passent par les systèmes d'enseignement supérieur dans le monde et bien sûr en France et que donc quand on veut résoudre le problème du développement durable et bien l'enseignement supérieur c'est un super levier et donc dans ma thèse je me suis intéressée en fait à la manière dont on peut améliorer la contribution des enseignements supérieurs de l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement supérieur en particulier des universités au développement durable c'était ma grande question c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les établissements contribuent plus alors je vais essayer de faire le plus vite possible en fait moi ce que j'ai appelé la RSU la responsabilité sociétale des universités c'est en fait la manière dont les universités se saisissent de la question du développement durable c'est à dire intègre le développement durable pas seulement à leurs opérations à leur façon de fonctionner mais également à leur mission d'enseignement et de recherche puisque comme on l'a vu comme on l'a beaucoup entendu ce matin c'est quand même le coeur du réacteur la recherche et l'enseignement et donc en fait ce que j'ai pu relever sur le terrain parce que c'est une thèse c'est de l'observation et qu'est-ce qu'on fait de ces observations c'est que j'ai trouvé en fait trois modèles d'opérationnalisation de la RSU au sein des universités françaises le premier modèle je l'ai appelé écologisation des campus c'est à dire que la question du développement durable est traitée par l'université essentiellement dans sa dimension environnementale et qu'il y a un plan qui est fait pour améliorer l'empreinte environnementale c'est à dire rénovation énergétique plan de déplacement des ruches des machins etc donc on est sur le volet environnemental ensuite le deuxième modèle que j'ai trouvé c'est le modèle que j'ai appelé RSU encapsulé c'est à dire que là l'université va traiter l'ensemble des sujets qui sont proposés par les labels notamment label DDRS label développement durable et responsabilité sociétale va regarder comment elle se positionne sur l'ensemble de ces critères et on en a également beaucoup parlé ce matin et notamment ce que moi j'ai retenu particulièrement c'est la difficulté de répondre à l'ensemble de ces critères c'est à dire je crois qu'on avait un intervenant qui nous disait j'ai une personne qui étudie sur l'ensemble des projets de recherche qui sont faits dans quel cas ça rentre des objectifs de développement durable de l'ONU c'est à dire pour que chacun des 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui sont transformés en je ne sais pas combien de mesures une batterie de critères qu'est-ce que je vais aller faire correspondre vous voyez ce que je veux dire et donc ça c'est un gros travail qu'est-ce que l'université fait aujourd'hui de diagnostic qu'est-ce qui correspond au label des DRS et qu'est-ce qu'on peut faire sachant ce qu'on fait aujourd'hui et comment on peut s'améliorer et en fait ces démarches que moi j'ai appelées encapsulées en fait elles viennent un peu on top c'est the icing on the cake pour reprendre votre expression de ce matin c'est-à-dire c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est des plans des DRS qui vont en plus qui fonctionnent en parallèle du projet stratégique de l'université je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien je dis que c'est la cerise sur le gâteau nous on dit la cerise sur le gâteau et la dernière forme d'opérationnalisation de la RSU que j'ai trouvée elle est pratiquée par une université dans mon étude c'était une université tout est anonymisé dans ma thèse vous pourrez si ça vous intéresse bien sûr je pense que vous reconnaîtrez mais en tout cas c'est anonymisé c'est une université qui a décidé en fait de parler du gâteau et pas que de la cerise qu'on met sur le gâteau et de dire que sa responsabilité sociétale elle va déterminer l'ensemble de sa stratégie et on n'est plus sur une stratégie générique de développement durable et de responsabilité sociétale mais on est sur une stratégie qu'on nomme c'est à dire qui est spécifique et qui vise à résoudre quelques-unes des problématiques spécifiques du territoire c'est à dire on ne dit pas on a une stratégie des DRS mais notre stratégie de l'université A, B ou C c'est de résoudre telle problématique spécifique à notre territoire et une des intervenantes de ce matin Chantal Dardelet citait à ce sujet l'université de La Rochelle qui s'est fixée comme objectif de enfin qui oriente ces activités de recherche et d'enseignement vers un projet de littoral urbain durable et intelligent c'est à dire que l'université de La Rochelle spécialise sa recherche et ses enseignements vers l'objectif de résoudre cette problématique de littoral qui est assez grave quand on demande et qui est commun à plein d'autres villes côtières du monde c'est à dire comment est-ce que le littoral va évoluer avec le changement climatique donc ça c'est pour moi ce que j'ai appelé RSU intégrée c'est à dire qu'on parle pas de choses génériques mais on va au-delà et on a un projet qui va orienter et bien l'ensemble du travail des enseignants chercheurs alors dans le respect évidemment de la liberté académique mais qui va donner du sens également aux activités et alors je sais qu'il faut que je me dépêche donc en fait c'est un projet qui est finalement situé à la croisée des préoccupations scientifiques des enseignants chercheurs des objectifs professionnels des étudiants et des problématiques socio-économiques qui sont proches aux acteurs du territoire et donc ça veut dire que pour que ça réussisse il y a un ancrage très fort dans le territoire et vous en avez aussi beaucoup parlé les autres intervenants au cours de cette présentation il y a un portage politique qui se fait au plus haut niveau de l'université par la présidence et il y a au niveau des managers au sein de l'université une capacité à piloter transversalement des projets qui sont collaboratifs et finalement à manager l'intégration de différentes parties prenantes vers la résolution de cet objectif là bravo très bel esprit de sa thèse merci beaucoup alors je vais prendre que des questions je crois que j'ai pas le droit d'en prendre plus donc il faut bien les sélectionner allez-y c'est pas une question mais comme on n'a pas le temps je conseille la lecture alors peut-être pas toutes les pages mais les thèses de Marie c'est très éclairant et très intéressant si je peux juste rajouter un point parce que voilà parce que je gardais une information importante pour la fin et bien comment j'ai pu passer de tant de difficultés à arriver à créer cette chaire c'est parce qu'ensuite quand a été nommé Jean-Luc Dubois-Rendé le handicap a été un axe stratégique de l'université c'est pour ça que je regarde pour la fin quand Frédéric Delon a été nommé dès que j'ai dit j'ai besoin j'ai l'argent mais j'ai besoin rapidement d'embaucher de recruter telle personne telle personne telle personne pour faire fonctionner la chaire et pour répandre au programme que l'on développe avec les mécènes et bien Frédéric Delon a toujours été très réactif bravo Frédéric c'est pour ça que ça marche la barre est très très haute on va tous rentrer peinots dans nos établissements voilà puisqu'il y a au moins un DGS voilà qui facilite les choses au lieu de les entraver et ensuite le dernier point c'est la fondation partenariat l'UPEC avec Véronique Deborn qui permet de donner une ampleur et une visibilité nationale de ce qu'on fait voilà merci donc je propose qu'on en reste sur cet hommage à Frédéric et qu'on aille le commenter autour du repas merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501